Quels sont les services définis en 5G ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Commençons d'abord par le cas d'un réseau 4G. Un réseau 4G a été conçu à l'origine pour fournir exclusivement une connectivité IP à un terminal appelé UE pour User Equipment. Cela permet une multitude de services. Le web, les réseaux sociaux, le transfert de fichiers, la vidéo, mais aussi la téléphonie avec par exemple Voice Over LTE. C'est vu maintenant comme une limitation. Pourquoi ? Parce que mettre toute une pile IP dans un objet connecté qui doit avoir une faible consommation énergétique est peu judicieux. De plus, IP n'est pas vraiment adapté pour les réseaux industriels. Enfin, des services simples en 2G comme le SMS ont été un petit peu oubliés au départ. En 5G, on fournit, comme en 4G, une connectivité IP. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité à un UE d'avoir une adresse IP et ainsi de pouvoir transmettre des données avec n'importe quel membre du réseau IP. Cela peut être de l'IPv4, de l'IPv6 ou de l'IPv4 v6. Mais on prévoit d'autres services de connectivité comme la connectivité Ethernet. En effet, Ethernet est la technologie de transport de données la plus utilisée. Que ce soit pour des réseaux locaux, Local Area Networks, pour des réseaux moyennes ou longues distances, on parle de Backbone. Mais également, Ethernet est utilisé dans les réseaux industriels. À ce moment-là, fournir une connectivité, cela signifie permettre, à travers un réseau 5G, à un UE d'être membre du réseau Ethernet. Une condition pour cela, c'est qu'il dispose d'une adresse MAC. MAC pour Medium Access Control. Il est prévu en 5G de généraliser encore le type d'accès fourni. C'est ce qu'on appelle la connectivité non structurée ou Unstructured Connectivity. Dans ce cas, un UE peut être membre, à travers un réseau 5G, de tout type de réseau. Par exemple, Modbus, Backnet, Longerth ou Canne ou d'autres types de technologies. Il faut, à ce moment-là, fournir à l'UE une adresse compatible avec la technologie choisie ou un numéro de port. Si nous regardons ce qui est fourni, nous avons un réseau de données, ou Data Networks, auquel on fournit l'accès. Réseau IP, par exemple, ou réseau Ethernet, ou d'autres types de technologies. Dans tout type de réseau de données, la structuration des échanges se fait sous forme de blocs d'octets, ou de blocs de bits. En vocabulaire réseau, on parle de PDU, ou Protocole Data Unit. Ensuite, un PDU, c'est tout type de blocs structurés de données. Un paquet IP, une trame Ethernet, est un PDU. Le réseau de données est capable d'échanger, ou de transmettre des PDU. Ce qui est fourni par la 5G, c'est donc un service de connectivité PDU, ou PDU Connectivity Service. On peut le définir comme un service qui permet à un UE d'être membre d'un réseau de données par l'intermédiaire d'un réseau 5G. Et on va avoir le concept de PDU session. C'est quoi ? C'est une association entre un UE et un réseau de données. À partir du moment où la session PDU est établie, cela signifie que l'UE est identifiée par une adresse dans le système d'adressage du réseau de données. Il a donc possibilité d'échanger des données en transférant des PDU. Attention, une session PDU peut être établie, cela ne veut pas dire qu'il y a vraiment échange de données. Si on prend le cas de la 4G, l'équivalent d'une session PDU existe, et on l'établit dès que le terminal est sous tension, ou n'est pas en mode avion. Nous avons vu le service de connectivité PDU. Nous avons aussi les services de messages courts, avec jusqu'à 153 caractères de base pour un SMS, jusqu'à 39 015 caractères lorsqu'on concatène plusieurs SMS. Un réseau 5G peut bien sûr transférer des SMS. Cela se fait toujours entre le terminal et un serveur SMS. Ce sont les mêmes formats, les mêmes protocoles que pour la 2G, 3G, 4G. Donc, il y a complète compatibilité. Ce qui peut être fait, c'est de transférer les SMS dans des messages de signalisation du réseau. Nous avons également le service multimédia IMS. IMS pour IP Multimédia Système. Cela peut être vu comme une infrastructure basée sur IP, assez complexe, qui fournit un large éventail de services conversationnels. Par exemple, la téléphonie, la vidéo, la vidéoconférence, la messagerie. IMS est basé sur le protocole SIP, Session Initiation Protocol. Dans ce cas-là, un réseau 5G est vu comme un réseau d'accès. On parle de IP CAN pour IP Connectivity Access Network. Il y a également les services d'urgence qui sont spécifiés, tels que, par exemple, l'appel O-112. Toute la fonctionnalité IMS est extérieure au réseau 5G. Les opérateurs ne souhaitent pas être cantonnés à du transport d'octets. Ils veulent pouvoir donner de la valeur au réseau et fournir des services additionnels. fournir, par exemple, des services de notification qui sont ouverts à des prestataires externes, à un fournisseur de services externes. Le service le plus simple, c'est un service de géolocalisation. Cela permet de définir des services basés sur la localisation, c'est-à-dire un service fourni par l'opérateur télécom ou un tiers qui va utiliser l'information de localisation du terminal. Ce service peut être de type pool, c'est-à-dire suite à une sollicitation, on demande la localisation pour un terminal donné ou alors, par notification, sur un événement ou régulièrement, on envoie la notification, la localisation, pardon, du terminal. C'est le service push. La localisation peut être faite à des fins commerciales. Par exemple, on fournit un répertoire des restaurants environnants accompagnés d'un guidage pour atteindre le restaurant choisi. ou alors pour l'optimisation du réseau ou en situation d'urgence ou pour permettre une interception légale. L'autre service qui peut être fourni à un prestataire externe, c'est le service de suivi. Par exemple, la joignabilité de l'UE. Quand l'usager allume son terminal mobile, une notification est envoyée au fournisseur de services externes. Nous avons vu la localisation, qui est une notification possible. Ou alors, on peut imaginer quelque chose lié à l'état de l'itinérance. Quand la personne arrive de l'étranger ou va à l'étranger, le fournisseur de services externes est notifié. ou alors, des notifications plus globales quand il y a un nombre important de terminaux dans une zone donnée. Il y a une politique de service qui est définie. C'est-à-dire que nous voyons des cas où l'usager est bien au courant du service de localisation qui est fourni. Et aussi, évidemment, une politique de facturation au fournisseur de services ou à l'usager. En conclusion, un réseau 5G n'est pas seulement un réseau IP mobile. Il peut transporter n'importe quel type de données. Des paquets IP, bien sûr, mais aussi des trames Ethernet. Il peut fournir un service SMS, être connecté à une infrastructure IMS pour les communications multimédia. Il peut fournir enfin des services à des prestataires tiers, comme des services basés sur la localisation ou des services de notification. Pour les services de connectivité, un concept important est le concept de session PDU, PDU session. Une session PDU typique, ça va être la fourniture à l'UE d'une adresse IP et par exemple d'un accès à l'Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada